Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Dans l'actualité de ce jeudi, la fin des travaux des assises de la jeunesse de Côte d'Ivoire, avec une parole d'espoir du ministre chargé de la jeunesse. Alain Lobognon rassure les engagements du président Lassane Ouattara de créer à l'horizon 2015. Un million d'emplois seront tenus. Les temps forts de la cérémonie de clôture de cette troisième assise de la jeunesse ivoirienne vous seront proposés au journal de 20h. Fin hier de la quatrième retraite de haut niveau de l'Union africaine, les travaux effectués par les représentants et envoyés spéciaux de l'UA ont abouti à l'élaboration et à l'adoption de plusieurs résolutions et recommandations. La mise en application de cette nouvelle feuille de route devrait assurer la stabilité du continent et une paix durable dans les États membres de l'Union africaine. Et dans l'urgence, les participants à cette réflexion ont souhaité le lancement des activités de la force en attente de l'organisation. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre, a reçu ce jeudi à la primature Hervé Lapsou, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations du maintien de la paix. A l'ordre du jour de cette audience, la question sécuritaire est le bilan de la coopération entre l'ONU et la Côte d'Ivoire dans le cadre global de la reconstruction post-crise. Nous y reviendrons. La question sécuritaire demeure une priorité pour les autorités ivoiriennes. Suite aux attaques à répéter des positions des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire dans le département d'Abouville, le ministre en charge de la Défense est rendu dans la localité pour échanger avec les populations. Paul Kofi Kofi a tenu un langage direct avec les populations qui se sont engagées à faire en sorte que prennent fin ces attaques. Les travaux du carrefour de l'échangeur de la rivière A2 dans la commune de Cocody arrivent aux phases finales. Le samedi prochain, aux environs de minuit, la Géroute, l'agence de gestion des routes va procéder à la fermeture de la voie centrale du carrefour pour entamer la construction de la partie giratoire de l'échangeur. Ce jeudi, des explications sur les dispositions adoptées ont été données sur l'avancement des travaux de reconstruction de l'échangeur et l'indemnisation des populations déplacées. C'était au cours d'une conférence de presse organisée conjointement par les responsables du projet d'urgence d'infrastructure urbaine et la Géroute. Vous venez de voir les images. Parlons maintenant d'une maladie qui préoccupe le monde de la médecine, la tuberculose. Cette maladie devient de plus en plus difficile à traiter. Explication. Paris, 44e conférence mondiale sur la santé respiratoire. Foguet Foguito est venu faire entendre la voix des malades. Son message est clair. 8,5 millions de personnes dans le monde sont atteintes de tuberculose et pour les soigner, un traitement long et lourd à supporter. C'est dur, c'est difficile, c'est lourd. Et justement, c'est pour ça que nous disons que si on investit dans la tuberculose, il faut justement que la recherche puisse trouver des traitements allégés, des traitements qui ne sont pas assez lourds pour le patient, qui lui permettent de maintenir un certain niveau d'observance. Parce que vous savez, c'est aussi ça qui fait les ruptures, les traitements ou bien les échecs. Ces traitements mal observés ou arrêtés trop tôt, c'est ce qui a favorisé l'émergence des tuberculoses dites multirésistantes. Aujourd'hui, elles sont au centre des préoccupations. Car pour elles, les antibiotiques courants ne fonctionnent pas. Il faut un traitement encore plus lourd, deux ans minimum, avec des produits anciens, toxiques et chers. En Afrique, aujourd'hui, la tuberculose multirésistante pose un énorme problème. Un problème parce qu'il n'y a pas assez d'argent public pour acheter les médicaments pour soigner suffisamment de personnes. Il n'y a même pas assez d'argent public pour diagnostiquer tous les patients multirésistants. Et aujourd'hui, quand on considère que dans le monde, et notamment en Afrique, un patient sur cinq qui souffre de tuberculose multirésistante est diagnostiqué et mis sous traitement. Un sur cinq seulement. Fouméza Tissillé, elle, a survécu à une forme encore plus grave, la tuberculose ultra-résistante. Suite au traitement, elle est devenue sourde. Elle a dû arrêter ses études. Mais malgré tout, elle s'estime chanceuse. Autour de moi, seule une poignée de patients a pu avoir un traitement. Pour les autres, on n'a rien pu faire. Le traitement est vraiment très cher. Ça coûte 672 randes, 76 euros le comprimé. Face à cette tuberculose multirésistante, un nouveau médicament vient d'être enregistré aux Etats-Unis. Mais il coûte très cher. 650 euros le traitement, prix négocié pour les pays en développement. Voilà, retour donc au pays. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, informe que demain vendredi 1er novembre, la fête de la Toussaint est déclarée jour férié sur toute l'étendue du territoire. Il faut préciser que pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle de juillet 77, la fête de la Toussaint est déclarée jour férié, chômée, mais surtout payée. Fin de ce flash. A rester sur RTI 1, le programme se poursuit. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Côte d'Ivoire et à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada